... Mais par ailleurs, s'il est vrai que les nuits où nos regards se posèrent pour la première fois nous marquent pour la vie, ce décor exerça sans nul doute une influence décisive sur la personnalité de l'artiste. Des herbes odorantes, des simples balsamiques aux senteurs légères ou enivrantes, des agaves tordues, des cactus hévreux, des résines crépitant le long des troncs, des tubéreuses aux pulpes gonflées et sensuelles, toute une fournaise végétale d'où jaillissent en étincelles incandescentes des baies écarlates et des minosins souffrés. Et puis, tout près de la ville, comme une ceinture de courtisanes amoureuses, nonchalamment dénouées, les roseraies, toutes les roseraies innombrables, capricieuses, tout un horizon de corolles, un éblouissement de pétales nacrés, ivoirins, pourpres, dorés, tout un éden. L'illusion juvénile n'a pas à craindre d'y périr, le désir ne saurait s'y décevoir. Pour lui, la rose, c'est de la chair blonde ou dorée, nacrée ou laiteuse, qui s'offre, qui se laisse aimer avec les avantons d'une maîtresse. En sourdine, son génie gardera l'accent du tiroir, le parfum de la roseraie de grâce. Et maintenant, chassons le fragonard.